bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente alia kardeyn avec mademoiselle papillon alors ce roman c'est un roman historique mais avant d'entrer dans le vif du sujet j'ai envie de vous parler un petit peu d'alia kardeyn qui est une romancière belge dont ce n'est pas le premier roman mais pour ma part c'est le premier que je lis parce qu'en fait jusqu'ici j'ai eu un petit peu des a priori sur le ce qu'elle pouvait écrire et franchement mademoiselle papillon est une très belle découverte alors ce roman est une alternance de chapitres entre deux histoires il y à l'histoire de mademoiselle papillon thérèse papillon qui se passe entre les années 1920 et 1945 et l'histoire contemporaine de gabrielle qui est infirmière en néonatologie au moment où commence cette histoire gabrielle n'est pas très bien dans sa peau et est en difficulté sur le plan émotionnel par rapport à son travail il faut dire qu'elle travaille avec des grands prématurés et que sur le plan émotionnel ce n'est pas toujours facile à gérer et par contraste mademoiselle papillon on est dans les années 20 et elle déborde d'énergie elle est audacieuse et elle obtient de pouvoir restaurer l'abbaye de valoir dans laquelle elle va pouvoir accueillir des jeunes enfants qui sont mal soignés au sortir de la première guerre mondiale alors évidemment on est sur deux sujets qui sont vraiment très touchants la grande prématurité et le danger permanent pour pour ces bébés qui viennent de naître et qui sont nés beaucoup trop tôt et aussi dans le cas de cette enfance au sortir de la première guerre avec des enfants qui sont en grande souffrance physique morale qui sont mal nourris et qui sont un petit peu à l'abandon donc on est vraiment sur des thèmes très très touchants et en ce qui concerne la néonatalité on revient un peu sur un sujet que j'ai déjà abordé quand il s'agissait du dernier roman de virginie grimaldi et que ne dure que les moments doux et ici avec avec ce roman on est aussi voilà dans quelque chose qui est historique avec avec mademoiselle papillon qui a réellement existé et alors la grande force de ce roman par rapport à ça c'est que alia cardaigne à la fin du roman nous relate vraiment tous les éléments qui sont des éléments véridiques qui sont vérifiés historiquement et ça je trouve que c'est une grande force de ce roman historique alors je ne peux faire qu'une chose c'est quasiment un coup de coeur pour moi donc je ne peux que vous recommander mademoiselle papillon d'ahlia cardaigne alors je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo mais en attendant surtout lisez alors j'ai reçu la graine zeigen